Déçu par les médecins, un millionnaire a décidé de donner sa fortune à la charité, mais quand il a visité l'institution, il a été horrifié. L'histoire suivante peut susciter de fortes émotions, toute ressemblance avec des faits réels et pures coïncidences. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Gabriel marchait lentement à travers l'immensité de son luxueux appartement. Les grandes fenêtres dévoilaient une vue panoramique de la ville illuminée en contrebas, chaque lumière étant un rappel du succès retentissant qu'il avait obtenu dans sa carrière. Cependant, le reflet sur le verre ne montrait pas seulement un homme réussi, mais aussi une ombre de solitude qui le suivait constamment. Il s'approcha d'un canapé en cuir, s'assayant avec un soupir lourd. En regardant autour de lui, il observa les nombreux objets d'art et de technologie qui décoraient de l'espace des réalisations matérielles censées combler le vide qu'il ressentait. Gabriel avait réalisé chacun des rêves professionnels qu'il s'était fixés, escaladant des montagnes de défis avec une détermination inébranlable. Cependant, chaque pas vers le sommet avait coûté une partie de sa vie personnelle. Maintenant, en regardant en arrière, il réalisait qu'il était seul au sommet. Avec un soupir, il se leva et se dirigea vers le bar de son appartement, se servant un whisky vieilli. Le liquide ambré tourbillonnait dans le verre, reflétant la douce lumière de la lampe de chevet. « À quel prix ? » murmura-t-il. Gabriel savait que le prix de ses rêves avait été élevé. Des amis qui s'étaient éloignés, une famille qui avait cessé d'essayer de le suivre dans son incessante quête. Alors qu'il divaguait, son téléphone sonna, brisant le silence qui s'était installé confortablement dans l'appartement. Il hésita avant de répondre. De l'autre côté de la ligne, la voix de son assistant résonna avec urgence. « Gabriel, nous avons cette réunion d'affaires demain à 9h. Le client a enfin confirmé. Ils disent que c'est une grande opportunité pour conclure l'accord. » « Compris, » répondit sèchement Gabriel. Il savait qu'il ne pouvait pas refuser une réunion aussi cruciale, même si son corps réclamait du repos. S.U.'s récent problème de santé, un avertissement du stress et de la charge de travail qu'il supportait, semblait insignifiant face à la possibilité d'un nouveau succès. En raccrochant, Gabriel retourna son regard vers la fenêtre. La ville, avec sa vibration constante, semblait ne jamais prendre de pause ni réfléchir. C'était un écho de la vie qu'il avait choisi, ou qu'il avait choisi. « Est-ce que ça en vaut la peine ? » questionna-t-il à voix haute, sans attendre de réponse. Le silence de l'appartement était sa seule compagnie. Il prit une longue gorgée de son whisky et ferma les yeux, essayant d'imaginer une vie différente. Une vie où le succès ne serait pas seulement mesuré par des contrats signés et des affaires conclues, mais aussi par des rires partagés et des moments de bonheur authentiques. Gabriel se demandait s'il était encore temps de changer, de renouer avec ceux qu'il avait autrefois appelés amis, peut-être de reconstruire des ponts avec la famille qu'il avait laissé derrière lui. L'horloge sonna minuit et le son résonna dans l'appartement comme un rappel cruel du temps qui passait. Gabriel se leva, déterminé à essayer au moins de changer le cours de sa vie, commençant peut-être par un simple message à un vieil ami. Tandis qu'il tapait sur son téléphone, un mélange d'espoir et de peur s'emparait de lui, annonçant le début d'un voyage non seulement vers un autre succès, mais vers une possible rédemption personnelle. Dans une sombre matinée, Gabriel se retrouva dans le bureau du médecin, assis sur une chaise inconfortablement rigide, regardant le médecin lui annoncer la nouvelle la plus dévastatrice de sa vie. Son dernier traitement, un espoir suspendu à un fil ténu, avait échoué. Malheureusement, le traitement n'a pas produit l'effet escompté. « Nous devons envisager d'autres options », déclara le médecin avec un calme professionnel, mais Gabriel n'entendait que l'écho de ses propres inquiétudes résonnaient dans les murs stériles du cabinet. « D'autres options », répétait Gabriel pour lui-même, tandis que la voix du médecin devenait un bourdonnement lointain. Il sentait qu'il s'enfonçait plus profondément dans la chaise, alors que le poids de la réalité appuyait contre sa poitrine. La maladie, un adversaire impitoyable, s'était enracinée si profondément dans sa vie qu'elle semblait maintenant consommer chaque pensée, chaque instant de paix qu'il tentait de trouver. De retour dans son appartement, l'isolement de Gabriel devenait plus palpable, plus étouffant. Les murs luxueux qui symbolisaient autrefois son succès semblaient y maintenant l'emprisonner dans une forteresse de désespoir. Chaque jour était un rappel de la lutte à laquelle il faisait face, une lutte qui semblait de plus en plus désespérée. Au fil des jours, la frustration de Gabriel se transformait en résolution. Il ne pouvait pas accepter de passer ses éventuels derniers jours enfermés dans cet espace qu'il avait autrefois appelé chez lui, entourés de souvenirs d'une vie qui aurait pu être différente. Un matin, alors que le soleil n'était pas encore levé, Gabriel prit une décision qui changerait le cours de son destin. « Ça suffit, » dit-il, sa voix remplissant le silence de l'aube. « Je ne laisserai pas ma vie se terminer ici, pas sans me battre pour quelque chose de plus. » Emporté par un nouveau sentiment d'urgence, Gabriel commença à régler ses affaires. Il convoqua son avocat et ses conseillers les plus fiables et annonça sa décision de vendre l'entreprise qu'il avait construite avec tant d'efforts. « Je veux que tout soit réglé rapidement, » leur dit-il, avec une fermeté qui surprit même ceux qui le connaissaient depuis des années. Dans les jours qui suivirent, alors que les préparatifs pour la vente de l'entreprise avançaient, Gabriel planifiait son départ. Il choisit une destination éloignée, une petite cabane dans les montagnes, où l'air était frais et le paysage promettait une sorte de paix qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. C'était là qu'il espérait trouver refuge loin du monde qu'il connaissait, un endroit où il pourrait affronter ses derniers jours avec sérénité. Lorsque le jour du départ arriva enfin, Gabriel regarda une dernière fois l'appartement qui autrefois représentait tout ce qu'il voulait accomplir. Maintenant, il cherchait quelque chose de différent, plus de titres ni d'accumulation, mais des moments de paix véritables. Avec sa valise prête et le cœur chargé d'espoir et de tristesse, Gabriel ferma la porte derrière lui, prêt à affronter l'inconnu. En regardant vers l'horizon, où les montagnes se dressaient majestueuses, il ressentit un étrange mélange de liberté et de mélancolie, sachant que chaque pas en avant était un pas vers une nouvelle compréhension de lui-même et du monde. Dans la froideur impersonnelle d'un cabinet médical, l'horloge au mur comptait chaque seconde avec un tic-tac qui semblait résonner dans le cœur de Gabriel. Assis devant le médecin, il attendait une fois de plus que la science lui offre une lueur d'espoir. Le médecin, avec une expression d'optimisme prudent, brisa enfin le silence. « Gabriel, il existe une nouvelle option de traitement expérimental. C'est encore assez incertain et le taux de réussite n'est pas élevé, mais… » Gabriel l'interrompit, levant une main comme s'il attendait déjà cette conclusion. « Je… je ne sais pas si je peux supporter une autre déception. » Sa voix portait une teinte de défaite, mêlée à la peur palpable de placer ses espoirs dans une autre promesse non tenue. Il avait déjà parcouru ce chemin d'incertitude plus de fois qu'il ne voulait l'admettre. Le médecin acquiesça, compréhensif. « Je comprends vos craintes, Gabriel, mais considérez cela comme une porte qui peut encore s'ouvrir. Vous n'avez pas besoin de décider maintenant. » En sortant de l'hôpital, Gabriel ressentit le poids de la décision qui pesait sur ses épaules. Sa promenade le mena à un parc de la ville, où il cherchait la clarté entre les arbres qui se balançaient doucement au vent. C'est alors qu'il vit une vieille dame assise sur un banc, avec un chapeau délavé et tendu devant elle, demandant l'aumône. Poussé par un élan de bonté, Gabriel s'approcha et mit quelques billets dans le chapeau. La dame, avec un sourire qui illumina son visage ridé, le regarda avec gratitude dans les yeux. « Merci, jeune homme. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, la vie nous enseigne que faire le bien, même quand le monde semble s'effondrer, est la vraie clé pour trouver la paix. » Gabriel, touché par les paroles de la dame, s'assit à côté d'elle. « Je suis à un carrefour, lui confia-t-il, surpris de partager quelque chose d'aussi personnel avec une inconnue. Il y a un nouveau traitement, mais j'ai peur. » « La peur est naturelle, répondit-elle avec sagesse. Mais parfois, nous devons affronter nos peurs pour voir la lumière de l'autre côté. Sois courageux, mon fils. Tu peux avoir plus de force que tu ne le penses. » Ce mot simple, venant d'une inconnue, touchèrent profondément Gabriel. Il passa l'après-midi à réfléchir sur le courage, la bonté et l'impact que de petits gestes peuvent avoir. En rentrant chez lui, il se sentait renouvelé, non seulement par l'interaction, mais aussi par la perspective que, peut-être, cela vaudrait la peine d'affronter ses peurs. Cette nuit-là, Gabriel appela le médecin. « Essayons le traitement expérimental, dit-il avec une nouvelle résolution dans sa voix. Il vaut mieux essayer et peut-être échouer que de ne jamais savoir ce qui aurait pu se passer. » Et avec cette décision, Gabriel commença à se préparer à ceux qui allaient suivre, renforcés par la rencontre inattendue et par les mots qui résonnaient maintenant comme un nouveau mantra dans sa vie. Il ne luttait pas seulement pour plus de temps, mais aussi pour plus de moments d'humanité et de connexion véritables. La lumière du matin inondait l'appartement de Gabriel, illuminant les piles de vêtements et d'objets personnels qu'il avait triés toute la nuit. Inspiré par sa rencontre dans le parc, il décida qu'il était temps de changer, non seulement intérieurement, mais aussi dans ses actions. Avec précaution, il choisit des vêtements presque neufs, des livres et de petits appareils électroniques, des objets qui avaient accumulé plus de valeurs sentimentales que pratiques. Se rappelant du centre d'accueil qu'il avait parrainé il y a des années, un lieu dédié à aider les personnes en situation de risque et d'adversité, Gabriel ressentit une connexion renouvelée avec ce dessin. Il appela le centre et offrit non seulement les objets, mais aussi son aide personnelle pour organiser et distribuer les dons. « C'est une petite partie de CE que je peux faire, » expliqua-t-il au coordinateur, « mais j'espère que ça fera une différence. » Alors qu'il organisait les objets, ses mains trouvèrent une vieille photo jaunie qu'il avait oubliée dans un livre. C'était une image de Mathilde, l'infirmière dont il était tombé profondément amoureux il y a dix ans. Mathilde, avec son sourire doux et son regard compréhensif, avait été un phare dans sa vie, jusqu'à ce que les ombres de la méfiance et des malentendus les séparent. Gabriel se rappela comment tout avait changé quand Mathilde, confrontée à des problèmes financiers, lui avait demandé de l'argent emprunté. À l'époque, assailli par des doutes sur ses véritables intentions, il s'était retiré, blessé et confus, se demandant si l'amour qu'il ressentait était conditionné à son succès financier. La situation avait rapidement escaladé, et avant qu'il ne puisse proposer le mariage, comme il l'avait prévu, il s'était séparé, laissant une cicatrice dans son cœur qui n'avait jamais vraiment guéri. Maintenant, alors qu'il faisait face à son propre ensemble de défis, il comprenait plus profondément la vulnérabilité humaine et l'importance du soutien et de la compréhension. « Peut-être aurais-je dû l'écouter davantage, » réfléchit-il à voix haute, la photo tremblant légèrement dans ses mains. « Peut-être que c'était plus qu'une simple question d'argent pour elle, peut-être que c'était un appel à l'aide. » Décidée à ne pas laisser son passé définir son avenir, Gabriel a mis la photo dans sa poche, un rappel de la leçon que Mathilde lui avait indirectement enseignée. En terminant l'emballage des dons, il se sentait plus léger, comme si chaque article donné l'aidait à se libérer des poids qu'il portait. Le lendemain, en livrant les dons au centre d'accueil, Gabriel s'est engagé à reconstruire, non seulement sa santé physique, mais aussi sa santé émotionnelle et spirituelle. Il savait que chaque pas vers la générosité et la compréhension était un pas vers la guérison des blessures du passé et l'ouverture de son cœur à de nouvelles possibilités. À l'aube, la lumière du matin envahissait l'appartement de Gabriel, illuminant les piles de vêtements et d'objets personnels qu'il avait triés pendant la nuit. Inspiré par sa rencontre dans le parc, il décida qu'il était temps de changer, non seulement intérieurement, mais aussi dans ses actions. Avec précaution, il sélectionnait des vêtements presque neufs, des livres et de petits appareils électroniques, des objets qui avaient accumulé plus de valeur sentimentale que pratique. Se souvenant du centre d'accueil qu'il avait parrainé il y a des années, un endroit dédié à aider les personnes en situation de risque et d'adversité, Gabriel ressentit une connexion renouvelée avec ce dessin. Il appela le centre et offrit non seulement les articles, mais aussi son aide personnelle pour organiser et distribuer les dons. « C'est une petite partie de CE que je peux faire », expliqua-t-il au coordinateur, « mais j'espère que cela fera une différence ». Alors qu'il organisait les articles, ses mains rencontrèrent une vieille photographie jaunie qu'il avait oubliée dans un livre. C'était une image de Mathilde, l'infirmière dont il était profondément tombé amoureux il y a dix ans. Mathilde, avec son sourire doux et son regard compréhensif, avait été un phare dans sa vie, jusqu'à ce que les ombres de la méfiance et des malentendus les séparent. Gabriel se souvint comment tout avait changé lorsque Mathilde, confrontée à des problèmes financiers, lui avait demandé de l'argent emprunté. À l'époque, assailli par des doutes sur ses véritables intentions, il s'était retiré, blessé et confus, se demandant si l'amour qu'il ressentait était conditionné à son succès financier. La situation avait rapidement escaladé et avant qu'il ne puisse faire sa proposition de mariage, comme il l'avait prévu, il s'était séparé, laissant une cicatrice dans son cœur qui n'avait jamais vraiment guéri. Assis en silence, tenant la photo, Gabriel ressentait une vague d'émotions. La colère et le ressentiment d'autrefois cédaient la place à la tristesse de la perte de ceux qui auraient pu être une belle histoire d'amour. Il se demandait s'il avait jugé Mathilde trop sévèrement, si sa propre insécurité et son obsession pour le matériel avait obscurci son jugement. Maintenant, alors qu'il faisait face à son propre ensemble de défis, il comprenait plus profondément la vulnérabilité humaine et l'importance du soutien et de la compréhension. « Peut-être aurais-je dû l'écouter davantage ? » réfléchit-il à voix haute, la photo tremblant légèrement dans ses mains. Peut-être que c'était plus que juste de l'argent pour elle, peut-être que c'était une demande d'aide. Décidée à ne pas laisser son passé définir son avenir, Gabriel mit la photo dans sa poche, un rappel de la leçon que Mathilde lui avait indirectement enseignée. En terminant l'emballage des dons, il se sentait plus léger, comme si chaque article donné l'aidait à se libérer des poids qu'il portait. Le lendemain, en livrant les dons au centre d'accueil, Gabriel s'engagea à reconstruire, non seulement sa santé physique, mais aussi sa santé émotionnelle et spirituelle. Il savait que chaque pas vers la générosité et la compréhension était un pas vers la guérison des blessures du passé et l'ouverture de son cœur à de nouvelles possibilités. Au lever du jour, Gabriel se dirigea vers le centre d'accueil avec le coffre de sa voiture rempli de dons. La brise matinale était froide, mais la chaleur dans son cœur réchauffait son esprit, alors qu'il approchait du lieu qui était devenu une part importante de son chemin vers la rédemption personnelle. Arrivé, il fut chaleureusement accueilli par Hugo, le directeur du centre, dont le visage s'illumina d'un sourire sincère en voyant Gabriel. « C'est merveilleux de vous voir ici, Gabriel. Votre aide est plus précieuse que vous ne l'imaginez, » dit Hugo, l'aidant à décharger les boîtes de la voiture. Pendant qu'ils organisèrent les articles, Gabriel fut présenté à Lucas, un jeune avocat qui venait de commencer à travailler au centre. Lucas, avec son enthousiasme juvénile et son dévouement palpable, serra la main de Gabriel avec vigueur. « C'est un honneur de rencontrer quelqu'un d'aussi engagé pour notre cause, » commenta Lucas, ses yeux brillants d'admiration et de respect. Après avoir disposé les dons, le trio s'assit pour discuter des affaires courantes du centre. C'est alors que Lucas évoqua le CA d'une nouvelle personne accueillie, un jeune qui avait échappé à une situation de sévère abus domestique et luttait pour reconstruire sa vie. « Il est très réservé et essaie encore de s'ouvrir sur son histoire. Je pense que votre expérience, Gabriel, pourrait vraiment l'aider, » suggéra Lucas, regardant Gabriel avec espoir. Touché par la confiance que le jeune avocat placait en lui, Gabriel ressentit une nouvelle vague de dessins. « Je ferai tout ce que je peux pour aider. Nous méritons tous une seconde chance, n'est-ce pas ? » répondit-il, sa voix ferme mais empreinte d'empathie. Hugo, observant l'interaction, ajouta, « Gabriel, votre parcours et votre volonté de relever des défis personnels inspirent chacun d'entre nous ici. Ce centre n'est pas seulement un lieu d'accueil, mais une communauté où chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, aide à guérir les autres. » La conversation se prolongea pendant des heures, discutant non seulement du nouveau CA, mais aussi des moyens d'élargir la portée du centre. Gabriel, conscient de ses propres défis de santé, se sentait revigoré par l'énergie et l'engagement de l'équipe du centre. Son implication dépassait la simple charité. C'était une interconnexion de vie et d'histoire qui se tissait ensemble, créant un tissu de soutien et de solidarité. La discussion au centre d'accueil prit une tournure inattendue lorsque Lucas commença à détailler un CA particulièrement complexe. « Nous avons une nouvelle personne accueillie, Mathilde, dont la situation est assez délicate. » commença Lucas, passant quelques documents à Gabriel et Hugo. Elle était mariée à un policier, qui non seulement la maltraitait, mais utilisait également sa position pour l'isoler et la contrôler complètement, allant jusqu'à brûler ses documents personnels et à obtenir de faux témoins pour la discréditer dans toute tentative légale de défense. Écoutant attentivement, Gabriel sentit une inquiétude croissante à mesure que les détails se dévoilaient. « En outre, » continua Lucas, « Mathilde était infirmière, mais elle a été contrainte de quitter son emploi en raison des impositions et des menaces de son mari. » En entendant le nom et la profession, Gabriel tressaillit. « Mathilde, infirmière ? » interrompit-il sa voix tremblante à la révélation. « Tu as dit, Mathilde ? » Lucas acquiesça un peu confus par la réaction de Gabriel. « Oui, c'est son nom. Pourquoi ? La connaissez-vous ? » Hugo regarda Gabriel, remarquant l'émotion évidente sur son visage. « Gabriel, quelle est la relation ? Vous semblez bouleversé. » Gabriel mit un moment à répondre, encore en train de traiter la coïncidence. « Où serait-ce le destin ? » « Je... » « J'ai rencontré une Mathilde, une infirmière, il y a dix ans. Nous étions proches. » Le souvenir de la Mathilde qu'il avait connue, qu'il avait presque demandé en mariage, revenait avec une clarté douloureuse. « Mais nous nous sommes séparés dans des circonstances difficiles. Elle avait besoin d'aide financière, que j'ai mal interprétée à l'époque comme une trahison. » Lucas et Hugo échangèrent des regards de compréhension. « Eh bien, cette Mathilde a désespérément besoin d'aide, » dit Lucas, « surtout de quelqu'un qui pourrait l'aider avec la complexité légale de son K.A. et peut-être confirmer son identité et son histoire, puisque tous ses documents ont été détruits. » Animé par un mélange de culpabilité et d'une chance de rédemption, Gabriel s'est rapidement porté volontaire. « Je ferai tout ce que je peux. Je veux aider. Peut-être est-ce une occasion de corriger une erreur du passé, » dit-il, sa détermination résonnant dans la pièce. « Cela serait incroyable, Gabriel, » répondit Lucas, soulagé. « Votre influence et vos ressources peuvent vraiment faire la différence ici. » Plus tard, dans l'après-midi, alors que Gabriel quittait le centre, le nom et la profession de Mathilde ne lui semblaient plus être de simple coïncidence. C'était comme si l'univers avait aligné les planètes pour lui donner une seconde chance, non seulement pour aider une femme dans une situation désespérée, mais aussi pour guérir une vieille blessure qu'il portait dans son cœur. Il ressentait une nouvelle responsabilité, non seulement en tant que bienfaiteur, mais aussi en tant que quelqu'un ayant un lien personnel, bien que incertain, avec le combat de Mathilde. Avec un but renouvelé, Gabriel était prêt à affronter ce qui viendrait, déterminé à faire la différence dans la vie de Mathilde et peut-être à trouver un chemin vers sa propre rédemption. Dans la salle d'attente du centre d'accueil, l'atmosphère était chargée d'anticipation. Gabriel attendait, les nerfs à vif pendant que Hugo recherchait Mathilde. La réunion imminente pesait sur son cœur, tant d'années s'étaient écoulées et les circonstances de leur dernière rencontre résonnaient encore dans son esprit. Lorsque la porte s'ouvrit, Mathilde entra. Leurs regards se croisèrent et pour un instant, le temps sembla s'arrêter. Une reconnaissance mutuelle, mêlée à une surprise choquante, marqua leurs expressions. Mathilde, visiblement bouleversée, s'arrêta brusquement. « Gabriel ? » Sa voix était un murmure incertain, presque comme si elle craignait qu'il ne soit qu'un mirage. « Mathilde ? » répondit Gabriel tout aussi bouleversée. L'émotion était palpable entre eux et Hugo, observant la scène, percevait la magnitude de cet instant. Ils furent tous deux invités à s'asseoir et alors qu'ils se réajustaient, l'air était chargé d'émotions. Gabriel, luttant pour garder son calme, fut le premier à rompre le silence. « Je... je ne savais pas que tu étais ici ou que tu avais traversé tout cela. » Mathilde le regarda, les yeux emprunts d'années de douleur et de lutte. « Il y a tant de choses que tu ignores, Gabriel. Après que tu... que nous nous sommes séparés, j'ai découvert que j'étais enceinte. » Les mots de Mathilde tombèrent comme un poids dans le silence de la pièce. Gabriel eut l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. « Enceinte ? » répéta-t-il, sa voix tremblante. « Oui, » continua Mathilde. « J'étais enceinte, Gabriel. C'est pourquoi j'avais besoin d'argent à l'époque. Ce n'était pas pour moi, c'était pour notre fils. » La révélation déclencha une vague d'émotions chez Gabriel. Tout ce qu'il avait supposé sur ses intentions s'effondrait devant cette nouvelle vérité. Le choc fit place à une compréhension douloureuse et Gabriel couvrit son visage de ses mains, ressentant un mélange de remords et d'incrédulité. « Je suis tellement désolé, Mathilde, j'avais tellement tort, » dit-il, sa voix étouffée par le chagrin. Mathilde, bien qu'elle montre encore des signes du traumatisme vécu, afficha un éclair de soulagement en entendant ses paroles. « Je ne voulais pas que les choses finissent ainsi, » dit-elle, « mais tout est devenu si compliqué si rapidement. » Hugo, observant l'échange, comprit que désormais son rôle était d'aider à faciliter non seulement la guérison de Mathilde de l'abus, mais aussi la réconciliation d'une relation profondément marquée par des malentendus et des tragédies non dites. « Que pouvons-nous faire maintenant ? » demanda Gabriel, regardant directement Mathilde, sa détermination à faire les choses correctement maintenant claire sur son visage. Mathilde esquissa un léger sourire, marqué par des années de résilience. « Nous pouvons commencer par vous faire rencontrer votre fils, » suggéra-t-elle, une proposition qui portait à la fois une invitation et une opportunité de guérison. Ainsi, avec l'aide de Hugo et du centre d'accueil, Gabriel et Mathilde commencèrent à démêler les filles de leurs histoires passées, tissant prudemment de nouveaux chemins qui pourraient, espérons-le, conduire à un avenir où le pardon et la famille régneraient. Après le choc initial et les révélations émotionnelles, Gabriel sentit une résolution ferme prendre forme en lui. Il était déterminé non seulement à renouer avec Mathilde et son fils, mais aussi à utiliser tout son pouvoir et son influence pour les aider de manière concrète. Le lendemain, Gabriel passa à l'action, contactant le meilleur avocat en droit de la famille qu'il connaissait, une figure respectée et incisive, connue pour sa capacité à traiter les siestes de violences domestiques. De plus, il chercha un ami influent qui avait des connexions profondes dans le système judiciaire, pour s'assurer que le cas de Mathilde soit traité avec l'urgence et la gravité qu'il méritait. « Nous veillerons à ceux que vous et votre fils soyez en sécurité et que toutes les actions légales nécessaires soient prises contre votre ex-mari », assura Gabriel à Mathilde, transmettant non seulement sa détermination, mais aussi son soutien inconditionnel. Mathilde, voyant la dévotion sincère de Gabriel, ressentit une vague de soulagement et d'espoir, des émotions qui semblèrent depuis longtemps lointaines. La perspective de recevoir enfin de l'aide et de la justice lui donna de nouvelles forces pour affronter les défis à venir. Parallèlement, la responsabilité d'être père et le désir d'être présent pour Mathilde et son fils ravivèrent en Gabriel la volonté de se battre pour sa propre vie. Inspiré par sa nouvelle réalité, il revisita la décision concernant le traitement expérimental qu'il avait précédemment rejeté. Avec une nouvelle perspective, il réalisa qu'accepter le traitement n'était pas seulement une lutte pour sa santé mais aussi un engagement envers sa famille récemment découverte. « Je veux être là pour vous, pas seulement maintenant mais dans le futur », exprima Gabriel à Mathilde alors qu'ils discutèrent de leurs plans et de leurs espoirs. « Je vais accepter le traitement expérimental, pas seulement pour moi mais pour nous ». Avec la décision prise, Gabriel informa son médecin qu'il était prêt à commencer le traitement expérimental. Le médecin, encouragé par ce changement d'attitude, accéléra les préparatifs nécessaires, s'assurant que Gabriel bénéficie du meilleur soutien médical possible. La nouvelle trajectoire de Gabriel n'était pas exempte d'incertitudes et de défis, mais sa détermination et le soutien de Mathilde et de son fils lui donnèrent une nouvelle raison d'affronter chaque jour avec courage et optimisme. Ensemble, ils commencèrent à construire un avenir où l'amour et le soutien mutuel seraient la base de leur vie, surmontant les traumatismes et les adversités du passé. Un an après avoir pris la décision courageuse de commencer le traitement expérimental, Gabriel se trouvait au seuil d'un nouveau chapitre de sa vie. Le traitement avait été un succès, dépassant toutes les attentes médicales. Alors qu'il se préparait à sortir de l'hôpital, son cœur était rempli de gratitude et d'optimisme, non seulement pour sa santé retrouvée, mais aussi pour la famille qu'il formait maintenant avec Mathilde et son fils, Rémi. Gabriel, Mathilde et Rémi avaient construit une vie ensemble, un foyer où l'amour et le soutien mutuel étaient la base de chaque jour. Rémi, un garçon intelligent et sensible, avait grandi en voyant Gabriel non seulement comme une figure paternelle, mais comme son vrai père, un lien renforcé à travers le temps passé ensemble, les conversations et les expériences partagées. Dans un après-midi tranquille, alors que Gabriel préparait ses affaires pour quitter l'hôpital, Rémi entra dans la chambre avec un air préoccupé. Il était sur le point de participer à un important tournoi de football, une passion qu'il avait cultivée avec l'encouragement de Gabriel. « Papa ! » commença Rémi, hésitant. « Tu penses, Valide, que tu pourras venir à mon match ? Je sais que tu te remets et tout ça, mais moi, j'aimerais vraiment que tu sois là, ça me rend moins nerveux. » Gabriel sourit, touché par la préoccupation de son fils. Il posa sa main sur l'épaule de Rémi, transmettant confiance et affection. « Rémi, il n'y a nulle part ailleurs où je préférerais être que de te regarder jouer. Je serai là, sans faute. Tu vas tout déchirer sur le terrain, et je serai là pour applaudir chacune de tes actions. » Promit Gabriel, voyant le visage de Rémi s'illuminer d'un grand sourire. Mathilde, observant leur interaction, ressentit une profonde joie en voyant la connexion entre Gabriel et Rémi. Elle savait que les décisions prises par Gabriel, tant pour sa santé que pour se joindre à elle et à Rémi, avaient uncréé une base solide pour la famille. Maintenant, alors qu'ils planifiaient de sortir de l'hôpital ensemble, elle ressentait un espoir renouvelé pour l'avenir, un avenir qui semblait lumineux et plein de possibilités. Le jour du tournoi arriva, et Gabriel, bien qu'il se remettait encore, teint à être présent. Il se joignit à Mathilde dans les gradins, tous deux impatients de regarder Rémi jouer. Alors que Rémi courait sur le terrain, son enthousiasme et son talent étaient évidents, et chaque fois qu'il regardait dans les gradins et voyait Gabriel et Mathilde là, son sourire brillait encore plus. Le tournoi était plus qu'une compétition, c'était une célébration de la vie, de la famille et des secondes chances. Pour Gabriel, être là, en bonne santé et entouré des amours de sa vie, était un témoignage que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et l'amour pouvaient trouver un chemin. Et maintenant, avec sa famille à ses côtés, il était prêt à affronter l'avenir, quels que soient les défis qu'il pouvait apporter. Après la victoire émouvante de Rémi au tournoi, la famille planifia une petite célébration pour marquer non seulement le succès de Rémi, mais aussi la guérison complète de Gabriel. C'était une occasion spéciale, symbolisant un nouveau départ pour tous, un moment pour reconnaître les adversités surmontées et les victoires remportées ensemble. Mathilde organisa un dîner à la maison, préparant les plats préférés de chacun, tandis que Rémi aidait à la décoration, enthousiaste à l'idée de montrer sa gratitude et son amour pour tout, ce que sa famille avait accompli. Lorsque Gabriel entra dans la pièce, décoré de ballons et d'une banderole disant « célébrant la vie », il fut profondément touché par l'énergie positive et la chaleur familiale que l'atmosphère dégageait. Pendant le dîner, Gabriel leva son verre. « À notre famille, à l'amour qui nous unit et aux secondes chances que la vie nous offre. Il n'y a pas de mots pour exprimer ma gratitude d'avoir vous à mes côtés. » Les paroles sincères de Gabriel firent monter les larmes aux yeux de Mathilde, tandis que Rémi souriait, heureux de voir la famille réunie et forte. Avec la santé retrouvée, Gabriel était plus déterminé que jamais à participer activement à la vie de Rémi. Il promit à son fils qu'il ne manquerait pas seulement chaque match du tournoi, mais qu'il s'impliquerait également davantage dans ses entraînements et ses activités scolaires. « Rémi, je veux que tu saches que je serai là pour te soutenir en tout ce dont tu as besoin, que ce soit sur les terrains de football ou dans les défis de l'école. Tu as mon soutien inconditionnel, » affirma Gabriel, posant sa main sur l'épaule de son fils dans un geste d'affection et d'engagement. Rémi, galvanisé par la promesse de son père, partagea ses propres espoirs et rêves pour l'avenir, parlant de sa passion pour le football et de ses objectifs académiques. La conversation évolua vers des projets futurs, avec Gabriel et Mathilde discutant de la manière dont ils pourraient soutenir les rêves de Rémi en veillant à ce qu'il ait toutes les opportunités pour son développement et son succès. À soirée, s'acheva avec la famille partageant des histoires et riant ensemble, témoignant du lien fort et aimant qu'ils avaient quand les construits. Pour Gabriel, cette soirée n'était pas seulement une célébration de sa guérison, mais une affirmation de son engagement renouvelée envers sa famille. À chaque rire et à chaque étreinte, la certitude qu'ils affronteraient ensemble, quels que soient les défis que le futur leur réservait, était renforcée par l'amour inébranlable qu'ils partageaient. Avec le retour de Gabriel à la santé et la normalisation progressive de la vie familiale, ils décidèrent de célébrer ses réalisations avec un repas spécial marquant le début d'une nouvelle phase. Pour rendre l'occasion encore plus mémorable, ils invitèrent Madame Amélia, une cuisinière locale réputée pour ses plats maisons délicieux, pour préparer le dîner chez eux. La présence de Madame Amélia n'était pas seulement pour la nourriture, mais symbolisait également le confort et la continuité des traditions qu'ils chérissaient tant. Tandis que Madame Amélia s'occupait de la cuisine, répandant des arômes réconfortants d'herbes et d'épices, la famille dressa la table ensemble, disposant les couverts et les bougies, créant une atmosphère chaleureuse. Gabriel, regardant autour de lui, ressentait une profonde gratitude pour l'ambiance familiale et pour le simple plaisir d'être chez soi, entouré d'amour. Le repas commença par une entrée de soupe de légumes frais, suivie d'un plat principal de poulet rôti aux herbes, accompagné de légumes de saison. Le simple fait de partager la nourriture préparée avec tant de soin apporta un sentiment palpable de normalité et de contentement. Pendant le dîner, Gabriel, Mathilde et Rémy partagèrent des histoires sur leur vie, parlant de petites victoires quotidiennes et de projets futurs. Ce fut un moment de véritable union et de bonheur, reflétant combien ils avaient surmonté ensemble et combien ils espéraient encore partager. Gabriel exprima sa joie et sa satisfaction de voir sa famille heureuse et en bonne santé, se sentant profondément reconnaissant pour l'opportunité de reconstruire sa vie avec eux. Touchée par l'instant, Mathilde partagea son soulagement et sa joie de voir Gabriel guéri et plus impliqué dans la vie familiale. « Cette soirée est un rappel de tout ce que nous avons traversé et de tout ce que nous avons surmonté. Je suis tellement reconnaissante que nous soyons ici ensemble, célébrant non seulement ta santé, Gabriel, mais aussi notre force en tant que famille, dit-elle en tenant sa main. » Rémy, toujours énergique et plein d'espoir, parla de ses propres plans et rêves, inspirés par le courage et la résilience de ses parents. « Je veux vous rendre fiers tous les deux, à l'école comme au football, et je veux aider les autres comme vous m'avez aidé, déclara-t-il avec un éclat dans les yeux. » À la fin de la soirée, alors qu'il dégustait un dessert de tarte aux pommes faites maison, la conversation se fit plus douce et la famille se détendit dans une tranquillité confortable et affectueuse. Le repas n'était pas seulement un retour à la normale, c'était une célébration du foyer qu'ils avaient trop renforcé et de la vie qu'ils avaient reconstruite ensemble. À chaque rire et à chaque histoire partagée, les liens qui les unissaient se renforçaient, promettant un avenir rempli de possibilités et d'amour. pour le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada